De nombreuses boulangeries en France, mais le véritable, l'inimitable, l'incomparable pambagna est lui bien niçois. C'est l'une des grandes spécialités locales et on va se régaler maintenant avec Vincent Caput et Didier Laborde. Le pambagna, c'est le grand classique de la cuisine niçoise. L'ouvrir, c'est se laisser porter vers les saveurs du marché, où l'on trouve tous les légumes de saison nécessaires à sa préparation. C'est là qu'Evelyne fait ses courses chaque jour pour son restaurant. Elle va nous dévoiler la véritable recette du pambagna. Le pambagna, c'est une salade niçoise qui est mise dans un pain, tout simplement. Tous les ingrédients sont crus, sauf l'œuf. Vider d'abord la mie d'un pain rond, puis frotter les deux côtés avec de l'ail et arroser généreusement avec de l'huile d'olive. On met les tomates, on les coupe comme ceci parce que c'est beaucoup plus facile pour déguster. Ajouter du thon, des radis, du poivron vert, des cébettes, de l'artichaut violet, du basilic, quelques olives, des anchois et de l'œuf dur. Au départ, le pambagna, c'était le sandwich du pauvre. Les pêcheurs le prenaient souvent le matin pour leur casse-croûte. Ça sent vraiment le soleil, le soleil du midi. Un sandwich de saison donc, que l'on ne mange qu'en été. A l'heure de la pause déjeuner, les clients ne tarissent pas des loges sur ce pambagna. C'est le vrai, pas comme certains, qu'ils mettent le pambagna, mais c'est un sandwich au thon. Ça fait le retard, oui, oui, oui. Des fois, c'est pas assez... On en mangerait bien deux, mais il faut faire attention quand même. Dégusté à la plage ou sur un banc, le pambagna accompagne traditionnellement les pique-niques. Quand je viens ici, je m'offre un pambagna, face à la mer. C'est tout ce qu'il y a de plus niçois. Frais, coloré et généreux, le pambagna sent bon les vacances sur la côte d'Azur. Et pour mettre fin à un débat, vous pouvez dire pambagna, vous pouvez dire pambagna, parce que pan, ça veut dire pain en provençal. Voilà, vous le savez maintenant.